L'humilité est la mort du moi. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Philippiens 2, verset 8 L'humilité est le chemin de la mort, puisque c'est dans la mort qu'elle donne la plus haute preuve de sa perfection. L'humilité est la fleur de laquelle la mort du moi est le fruit parfait. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort et a ouvert le sentier dans lequel nous devons aussi marcher. De même qu'il n'y avait pas pour lui d'autre chemin pour prouver sa parfaite soumission à Dieu, que de se livrer à lui en passant par la mort afin de s'élever de la faible nature humaine à la gloire du Père, il en est de même pour nous. L'humilité doit nous conduire à mourir à nous-mêmes. Nous donnerons ainsi la preuve que nous avons tout abandonné pour Dieu. La mort du moi est le moyen d'être délivré de notre nature déchue et de trouver le sentier qui conduit à la vie en Dieu. Nous avons dit ce que fit Jésus pour ses disciples quand il leur communiqua sa vie de résurrection le jour de la Pentecôte, en descendant lui-même du ciel pour venir habiter en eux par le Saint-Esprit. La vie qu'il transmis était une vie sortant de la mort et gagnée par la mort. Celui qui vint habiter en eux était lui-même quelqu'un qui avait été mort, mais qui maintenant vivait pour toujours. Sa vie, sa personne et sa présence portent les marques de la mort, les marques d'une vie issue de la mort. Dans ses disciples, cette vie porte toujours aussi les marques de la mort. C'est seulement quand l'esprit de mort, l'esprit du mort, habite et travaille dans l'âme que la puissance de sa vie peut être connue. La première et principale marque de la mort du Seigneur Jésus, que montre le vrai disciple du Sauveur, c'est l'humilité. L'humilité seule conduit à une mort complète. La mort seule rend parfaite l'humilité. L'humilité et la mort sont, dans leur nature, une seule et même chose. L'humilité est un bourgeon qui, dans la mort, devient un fruit mûr et parfait. L'humilité conduit à une mort parfaite. L'humilité signifie le renoncement à nous-mêmes devant Dieu en reconnaissant que nous ne sommes rien. Jésus s'est humilié et devenu obéissant jusqu'à la mort. Dans la mort, il a donné la preuve la plus grande, la preuve parfaite qu'il avait abandonné sa volonté pour faire à la volonté de Dieu. Dans la mort, il renonça à lui-même, à sa répugnance naturelle à boire la coupe. Il renonça à la vie qu'il avait revêtue en prenant notre nature. Il mourut à lui-même et fut vainqueur des tentations qu'il assaillait. Si son humilité n'avait pas été sans borne, s'il ne s'était pas compté uniquement comme un serviteur venu ici-bas pour faire la volonté de Dieu, il n'aurait jamais donné sa vie sur la croix. Cela nous donne la réponse à la question si souvent posée. Comment pouvons-nous mourir à nous-mêmes ? La mort à vous-même n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. En Christ, vous êtes mort au péché. La vie que vous possédez a passé par la mort et la résurrection. Vous pouvez être sûr que vous êtes vraiment mort au péché. Mais la pleine manifestation de la puissance de cette mort dans vos sentiments et dans votre vie dépend de la mesure dans laquelle le Saint-Esprit vous communiquera la puissance de la mort de Christ. Ici, vous avez besoin d'apprendre que si vous voulez entrer en pleine communion avec Christ dans sa mort et connaître la pleine délivrance de votre vie propre, il faut vous humilier. C'est votre devoir par excellence. Placez-vous devant Dieu dans le sentiment de votre complète impuissance. Reconnaissez sincèrement que vous ne pouvez vous faire mourir ou vous donner la vie. Courbez-vous en reconnaissant votre propre petitesse dans un esprit de douceur, de patience et de fidèle soumission à Dieu. Acceptez chaque humiliation. Regardez chaque créature, qui pour vous est un sujet d'épreuve ou de difficulté, comme un moyen de grâce pour vous rendre humble. Utilisez chaque occasion de vous humilier devant vos semblables comme un secours d'en haut pour demeurer humble devant Dieu. Dieu acceptera une telle humiliation de vous-même comme la preuve que votre cœur tout entier la désire, comme la meilleure prière pour l'obtenir, comme votre préparation pour son œuvre de grâce, quand, par la puissante force de son Saint-Esprit, il révélera pleinement Christ en vous, de telle sorte que lui, Jésus, dans sa forme de serviteur, sera vraiment manifeste en vous et habitera dans vos cœurs. C'est le sentier de l'humilité qui conduit à la mort parfaite, à la pleine et complète expérience que nous sommes morts en Christ. Maintenant, nous arrivons à cette conclusion. C'est uniquement cette mort qui conduit à l'humilité parfaite. Oh, ici, prenons garde à l'erreur si souvent commise et qui consiste à bien vouloir être humble, mais à avoir peur d'être trop humble. Beaucoup de gens ne consentent jamais à renoncer à eux-mêmes complètement parce qu'ils sont trop occupés à raisonner et à se poser des questions pour savoir ce que la vraie humilité doit être et ce qu'elle doit faire. Prenez garde. Humiliez-vous jusqu'à la mort. C'est dans la mort à nous-mêmes que l'humilité est rendue parfaite. Soyez sûrs qu'à la racine de toute réelle expérience d'une mesure de grâce plus abondante, de tout vrai progrès dans la consécration, de toute conformité croissante à la ressemblance de Jésus, il doit y avoir une mort à nous-mêmes dont nous donnons la preuve à Dieu et aux hommes par nos dispositions et nos habitudes. Il est malheureusement possible de parler de la vie qui est le fruit de la mort et de la marche selon l'esprit tout en montrant à nos proches les marques de notre orgueil. La mort à nous-mêmes n'a pas de preuve plus évidente qu'une humilité qui ne songe plus à sa réputation, qui s'anéantit et prend la forme de serviteur. Il est possible de parler beaucoup, de porter notre croix, de vivre en communion avec le Christ méprisé et rejeté, sans connaître l'humilité aimable et bonne de l'agneau de Dieu et sans éprouver le besoin de la posséder. Le titre d'agneau de Dieu a deux significations, douceur et mort. Cherchons à le recevoir sous ces deux formes. En lui, elles sont inséparables. Elles doivent l'être en nous aussi. Quelle tâche désespérante si nous devions nous-mêmes faire mourir en nous l'orgueil ! La nature ne peut jamais vaincre la nature, pas même avec l'aide de la grâce. Le moi ne peut jamais chasser le moi, même dans l'homme régénéré. Dieu soit loué que l'œuvre a été faite, achevée et rendue parfaite pour toujours. La mort de Jésus, une fois pour toutes, est notre mort à nous-mêmes. L'ascension de Jésus, son entrée une fois pour toutes dans le lieu très saint, nous a acquis le don et la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la vie par la mort. Lorsque l'âme, dans la poursuite et la pratique de l'humilité, marche sur les traces de son Sauveur, son sentiment du besoin de quelque chose de plus s'est éveillé. Son désir et son espérance sont vivifiés. Sa foi est fortifiée et elle apprend à regarder en haut, à réclamer et à recevoir cette vraie plénitude de l'Esprit de Jésus qui peut journellement maintenir notre mort au moi et au péché dans sa pleine puissance et faire de l'humilité l'Esprit qui pénètrera toute notre vie. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant « De mort que vous étiez » Romains 6, versets 3 à 13 Toute l'individualité du chrétien doit être pénétrée et caractérisée par l'Esprit de la mort de Christ. Il doit toujours se présenter à Dieu comme quelqu'un qui est mort avec Christ et qui, en Christ, est vivant, de mort qu'il était, portant partout, dans son corps, la mort du Seigneur Jésus. Sa vie porte toujours une double empreinte, les racines de cette vie vraiment humble plongeant dans la tombe de Jésus ainsi que dans la mort au péché et au moi. La tête s'élève dans la puissance de la résurrection de Christ jusqu'au ciel où le Sauveur habite. Croyant, réclame avec foi la mort et la vie de Jésus comme t'appartenant. Entre dans sa tombe, dans le repos de Jésus et de son œuvre. Avec Christ, qui a remis son esprit entre les mains de son Père, humilie-toi, efforce-toi de t'abaisser et replace-toi chaque jour dans cette parfaite dépendance de Dieu. Dieu te ressuscitera et t'élèvera. Plonge-toi chaque matin dans la tombe de Jésus avec une humilité toujours plus profonde. et chaque jour, la vie de Jésus sera manifestée en toi. qu'une humilité voulue, constamment cherchée, soit l'empreinte que tu as vraiment réclamée comme ton héritage en te faisant baptiser dans la mort de Christ. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il épître aux Hébreux au chapitre 10 et au verset 14. Les âmes qui entrent dans son humiliation trouveront en lui la puissance de se voir et de se compter comme mortes à elles-mêmes. Et comme elles ont appris de lui à marcher en toute humilité et douceur, elles se supporteront les unes les autres dans l'amour. La vie qui sort de la mort porte l'empreinte d'une douceur et d'une humilité semblables à celle de Christ.